Bonjour à tous, depuis la porte Saint-Florian à Cracovie, vous êtes avec Eva pour la Minute JMJ. En 1500, Cracovie était l'une des villes les plus riches en Europe, mais aussi l'une des mieux fortifiées. La porte Saint-Florian était l'entrée principale des rois de Pologne lorsqu'ils revenaient de bataille victorieuse. La route royale, traversant la vieille ville, conduisait les rois jusqu'au château de Wawel par la rue Florianska, le Renek et la rue Grotska, commencée par cette porte. Passons tout de suite aux actualités. Le 18 juin aura lieu un pèlerinage en moto de Cracovie au Vatican, afin de rencontrer le pape François Place Saint-Pierre. En coopération avec la région Mahopolska, le but de ce pèlerinage est de promouvoir la Pologne, et bien sûr de se préparer spirituellement avant les JMJ. Les pèlerins passeront par la Slovaquie, l'Autriche et l'Allemagne. Les organisateurs ont préparé un cadeau pour le pape François, un blouson de moto en cuir blanc avec le logo des JMJ dans le dos. A l'occasion des JMJ, la mine de sel Wielitschka prépare une surprise pour les pèlerins. Allez, on vous le dévoile. Le logo des JMJ va être immergé dans un lac souterrain à plus de 100 mètres sous la surface du sol. A partir du 23 juillet et jusqu'au 3 août, les heures d'ouverture de la mine de sel seront prolongées. La réception sera ouverte jusqu'à 21h30 et les derniers visiteurs sortiront vers minuit. La réservation des billets d'entrée se fait en ligne sur le site du musée. Plus de 40 000 pèlerins ont déjà réservé leurs billets. La mine de sel de Wielitschka a plus de 700 ans d'histoire. Elle est située à une quinzaine de kilomètres de Cracovie. Classée à l'UNESCO depuis 1978, c'est une des attractions incontournables de la région. Voilà pour cette minute JMJ depuis la porte Saint-Florien à Cracovie. Continuez à prier pour nous. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.